Paraclès disait, c'est la dose qui fait le poison. Aujourd'hui, nous sommes dans une overdose de musique, parce qu'elle est présente absolument partout. Que ce soit chez nous, dans les transports en commun, on écoute tout le temps de la musique avec des écouteurs, dans la rue, à la salle de sport, parfois en révisant ou parfois même en dormant. Personnellement, j'écoutais énormément de musique, des styles très variés, en permanence. Et donc, je me suis dit, est-ce que la musique a un réel impact positif ou négatif sur nos vies et sur notre bien-être ? J'ai fait des recherches sur la musique et il s'avère qu'elle réduit le stress, l'anxiété et qu'elle améliore en général le bien-être. Cependant, on ne trouve jamais les conséquences négatives de la musique. La musique, c'est quelque chose de super, tout le monde écoute de la musique, mais dans cette vidéo, je vais essayer de te convaincre de diminuer ta consommation de musique. En moyenne, en France, on écoute 15 heures de musique par semaine, soit 780 heures de musique par an. 15 heures par semaine, c'est énorme. Je pense honnêtement qu'on arriverait à puiser la majorité des bénéfices dus à la musique dans un ou deux, voire trois morceaux par jour et pas plus. Personnellement, ça fait une semaine que je n'écoute plus du tout de musique, j'essaye au maximum d'écouter des podcasts et des livres audio. De la même façon qu'on bénéficierait tous d'une détox d'alcool, de caféine, de sucre, de tabac par exemple, on bénéficierait aussi tous d'une détox de musique. Donc certes, la musique a un impact sur notre bien-être, mais en réalité, c'est plus la musique qui décide comment on se sent que l'inverse. Lorsqu'on écoute une musique joyeuse, on est joyeux. Lorsqu'on écoute une musique motivante, on se sent motivé et déterminé. Mais lorsqu'on écoute une musique triste, tout d'un coup, on a envie de se pendre. Enfin, peut-être j'exagère, mais ça dépend des gens. Et vu que ça fait un moment que je n'écoute plus de musique, hier, je me baladais dans la rue, donc sans mes écouteurs, je n'écoutais rien. Et je me suis quand même fait la réflexion que, étrangement, toutes les personnes qui sont déprimées écoutent de la musique. Et ça paraît quand même assez cocasse. Et je pense que ça a un lien réel avec la musique qui est un stimulant pour nos émotions. Ce n'est pas étonnant parce que la musique, c'est super puissant et c'est tellement puissant que ça nous vole les choses qui sont les plus précieuses pour nous, à savoir notre temps et notre concentration. Une des raisons pour laquelle on écoute tous de la musique, c'est parce qu'elle permet de faire passer le temps plus vite. Mais Socrate disait que disposer du temps, c'est disposer de la plus grande richesse du monde. Est-ce que là, à la place d'écouter de la musique, on ne pourrait pas faire quelque chose de plus productif, qui permet quand même de faire passer le temps un peu plus long, mais de faire quelque chose qui a une réelle valeur ajoutée à notre vie ? En effet, la musique, c'est un peu un échappatoire, c'est un peu ce qui permet de fuir la réalité. Mais en fuyant la réalité, on n'arrive pas à faire assez souvent d'introspection et à penser à soi-même, et à se poser des questions comme « est-ce que je suis heureux ? Est-ce que je fais quelque chose de bien ? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui me rend fier ? » Ainsi, il faut avoir une bonne relation à la musique. Il ne faut pas avoir de relation obsessionnelle. Donc 15 heures par semaine de musique, pour moi, c'est beaucoup trop. Donc ce qu'on pourrait par exemple faire, c'est diviser et accorder la moitié de ce temps à écouter des podcasts, des livres audio, ou ne rien écouter du tout, et 50% du temps, on écoute la musique qu'on veut. Comme ça, ça nous permet d'avoir et les bénéfices de la musique, et les bénéfices d'écouter quelque chose qui nous apporte quelque chose de plus concret, de la réelle valeur ajoutée. Je vous mets dans la description une vidéo que j'adore, c'était sur la tyrannie de la musique pop. Donc c'est en anglais, mais si vous parlez anglais, il faut vraiment la voir, puisque ça vaut vraiment le coup. C'était une vidéo très courte, et peut-être un peu mal construite, mais ça me tenait vraiment à cœur de la faire et de vous partager ça, parce que réellement, je pense qu'on a tous à apprendre en écoutant moins de musique, et en améliorant notre relation avec elle, pour pas qu'elle nous contrôle, et pour que notre esprit soit clair, et qu'on soit en contrôle de ce qu'on fait.